... 20h sur la télévision, Futur Média, ravie de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bienvenue à tous, tout de suite à les titres. La fin du calvaire pour les travailleurs de Sénégal Airlines. L'Etat a décidé d'accéder à leur requête. Le ministre du Tourisme promet la liquidation prochaine de la compagnie et le paiement des arriérés de salaire. Des mesures qui ont poussé les grévistes de la fin à suspendre leur jet entamé il y a 24h. Coup de filet de la brigade des douanes de Saint-Louis. Elle vient de mettre la main sur 133 kg de chanvre indien. Les mises en cause courent toujours, mais les autorités sonnent l'alerte au niveau de la vieille ville qui commémore ce 5 septembre le Magal des deux Raqqa. La victoire de Ande Tahaou Dakar à la une de l'actualité politique. Une victoire importante pour la carrière du maire de Dakar, selon l'analyste Momar Jong. Un succès qui ne fait pas peur du côté du camp présidentiel. Zahrayan Tiam pense que la coalition de Khalifa Sale a perdu du terrain. Quant au concerné, il se félicite de l'organisation de ce scrutin et magnifie l'engagement de ses conseillers. Vous entendrez Khalifa Sale au cours de cette édition. À quelques jours de la fête du mouton, les ustensiles de cuisine ne trouvent pas encore preneur. En revanche, dans d'autres secteurs, un regain d'activité est constaté. C'est le cas des laveurs de voitures qui travaillent d'arrache-pied. Par ailleurs, dans les marchés, c'est l'effervescence, un climat propice au pickpocket qui rivalise d'astuces pour tromper la vigilance des commerçants à suivre avant la fin de cette édition. Et puis l'invité du 20h, il s'agit du ministre d'Etat Mbain Jai, interviewé par Mamadou Ibrakan. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, l'heure d'être à peine entamée. Il y a de cela 24h que les travailleurs de Sénégal Airlines obtiennent gain de cause. Les 163 employés de la défunte compagnie aérienne ont suspendu leur grève de leur faim après avoir rencontré leur ministre de tutelle. Maï Mounando ESEC a promis l'accélération du processus de liquidation, le paiement dans les meilleurs délais des retards de salaire en outre pour les besoins de la Tabaski. Et bien l'Etat du Sénégal s'est engagé à remettre au concerné une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Le détail c'est tout de suite avec Moustapha Diakhaté, coordonnateur du collège des délégués. Il est avec Mambé Ramdiouf. On a eu à avoir de sa part des éclairages qui nous permettent quand même de voir l'avenir sereinement. Et elle a montré une ouverture d'esprit qui permet quand même de vouloir travailler main dans la main avec elle pour que la liquidation ne soit pas comme les liquidations antérieures de sociétés qui ne sont pas totalement liquidées et dont les travailleurs courent toujours il y a plus de 20 ans derrière des indemnités. Donc nous espérons que ce processus va se faire très rapidement et que l'intégralité des droits légaux des travailleurs le seront donnés dans un délai extrêmement court. Concernant l'insertion du personnel dans la nouvelle compagnie, au moins ça, ça a suscité de l'espoir. Par contre pour les 5 mois ça a été la déception du personnel, ça il faut le dire, parce que ça a été l'objet de notre combat. Nous, nous n'avons pas voulu que ces 5 mois d'arriéré de salaire soient inclus dans la liquidation. Nous avons voulu qu'on nous les paye parce que ça permettait vraiment de soulager le personnel fortement endetté, de déponger ses dettes, de faire face à la tabaski et à l'ouverture des classes et aux factures, aux nombreuses factures qui restent sur les tables. Allez, nous mettons le cap sur Saint-Louis. Je vous l'annonçais en titre, la brigade des douanes met la main sur 133 kg de chambres indiens. Pour l'heure, les 4 individus soupçonnés dans ce trafic de drogue n'ont pas encore été arrêtés, mais les autorités appellent à la vigilance, surtout en cette période de ferveur due au magal des deux racas. Nous écoutons le chef de subdivision de la douane de Saint-Louis. Il est au micro de nos correspondants, Oseynou Diopé Abubseca. Conformant aux instructions données par le directeur général des douanes, nous avons mis un système à l'occasion du magal des racas. Ce dispositif vise à sécuriser la consommation de tous les produits qui arrivent dans la ville de Saint-Louis, mais aussi essayer de barrer à tous les pays contrefaisants et les produits contrebandes. De ce fait, nous avons mis un dispositif et hier nuit, les éléments de la brigade mobile de douane de Podor ont intercepté un véhicule au bord duquel ils ont pu découvrir une importante quantité de chambres indiens estimée à 133 kg pour une valeur estimée à plus de 10 millions. Donc c'est une opération qui est entrée dans le cadre du dispositif mis à l'occasion du magal des racas. D'autant plus qu'il y a au moins de trois semaines, les éléments de la brigade du poste de douane de Djaman toujours sont saisis dans un dispositif qui est déjà mis en place avec l'autorité douanière. Donc nous saluons la prouesse et le travail remarquable des agents de douane de toutes les brigades qui sont dans la région de Saint-Louis. Et nous restons dans la vieille ville Saint-Louis où la 41e édition du magal des deux racas a vécu une manifestation religieuse qui marque le procès de Serine Touba, Khadim Rasoul. Dans sa prêche, l'imam Serine Mambake a appelé les fidèles à ne pas banaliser le titre de chef qui est selon lui un symbole fort dans la voie du mouridisme. En outre, le chef religieux a aussi banni la mendicité des enfants talibés et prôner leur éducation qui selon lui est un moyen de lutter contre l'extrémisme. Je vous propose de l'écouter dans ce récit signé au Sénu Djopa. C'est fini pour la 41e édition du magal des deux racas de Saint-Louis dirigée par Serine Mambake. Autorité gouvernementale, chef religieux et talibis ont prié pour un Sénégal de paix et de fraternité. Dans son discours, le maire de la ville a rendu un hommage mérité au fondateur du mouridisme. Mansour Fay a aussi demandé au gouvernement de réhabiliter le palais du gouverneur où Serine Touba avait fait sa prière historique. Pour le maire de Saint-Louis, le palais du gouverneur doit être réhabilité pour permettre au fils de la commune de bénéficier d'une gouvernance digne de son nom. Le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Omar Gueye, a dirigé la délégation gouvernementale. Parlant de cette journée historique de la communauté mouride, Omar Gueye a salué l'engagement et la détermination de Serine Touba Mbake durant tout son séjour dans la ville tricentenaire. Des moments qu'il qualifie d'historiques au point de vue religieux avant de souligner que l'oeuvre de cher Ahmadou Bamba a profité pleinement au Sénégal avec la découverte du pétrole et du gaz. Il a aussi énuméré les grands chantiers du gouvernement dans le nord du pays, notamment l'exploitation des ressources pétrolières dans les prochaines années. Serine Mamour dirige la pierre du Magalde de Raka depuis plusieurs années. Dans son serment, il a salué la cohésion entre les familles religieuses. L'imam a également invité les fidèles à ne pas banaliser le titre de chef dans la tariqa mouride. Un titre qui, selon lui, doit être toujours dédié aux hommes valeureux qui ont persévéré dans la voie de la sainteté. Il a terminé son discours en évitant les marabouts, à bannir la mendicité dans les rues et Serine Mamour, d'appeler les chefs de famille à la vigilance pour faire face à l'extrémisme religieux. Allez, retour à Dakar à présent pour parler de l'actualité politique marquée naturellement par les résultats de l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Une différence de 70 voix place légèrement le maire de Dakar et sa coalition devant Beno Bokoyakar. Une victoire qui suscite déjà de nombreux commentaires dans la sphère politique. De l'avis de Momar Diang, par exemple, ce succès est important pour la suite de la carrière de Khalifa Sale. En revanche, Bakary Domingo Marné se montre plus prudent et invite les analystes à ne pas confondre l'élection de hauts conseillers aux autres élections, comprenez par là, bien sûr, les élections législatives et présidentielles. Béra Mathior les a rencontrés tous les deux. Reportage. Les résultats des élections des membres du haut conseil des collectivités territoriales sont connus sur le territoire national. Constat, la coalition entre Tahouan Dakar et Khalifa Sale a fait le carton plein à Dakar devant Beno Bokoyakar. Une victoire diversement appréciée. S'il perdait cette élection, ça serait fini. Un, du leadership qu'il revendique au sein du Parti Socialiste. Deux, de l'ambition qu'il peut avoir localement à Dakar et en perspective surtout de l'élection législative. Et même de l'ambition nationale qu'on lui prête, comme quelqu'un qui peut être candidat à la candidature au sein du Parti Socialiste pour faire face à Makissal en 2019. Si l'analyste politique est très rassuré quant à la suite de la carrière politique du maire Khalifa Sale, ce journaliste rappelle et met en garde. 2018 c'est encore loin. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse transposer les résultats, n'est-ce pas, de ces élections-là qui sont juste une élection, n'est-ce pas, de conseillers aux élections législatives où c'est la population, n'est-ce pas, qui vote. Si l'on en croit à Momar Diang, cette victoire à Dakar est doublement significative. Il se retrouve maintenant dans une bonne position qui lui permettra de prétendre être candidat à la candidature au sein du Parti Socialiste le moment venu et mettant comme je l'ai dit tout à l'heure Ousmane Tanordien dans une position embarrassante parce qu'il devra lui-même se déterminer soit être candidat à la candidature au sein du Parti Socialiste à côté de Khalifa Sale ou ne pas l'être et ouvrir ainsi une voie royale à Khalifa Sale. Le taux d'abstention, une autre réalité à prendre en compte dans le chapitre des enseignements des élections. Quelque part, il y a eu des abstentions. Voilà, sur 1098 candidats, il y a 9000 et quelques, n'est-ce pas, qui sont venus se présenter. Où est passé le reste ? Et ce reste-là, c'est qui ? La victoire de Ande Tahaou-Ndakarou fait-il de Khalifa un redoutable futur adversaire politique ? L'avenir nous édifiera. Victoire de Ande Tahaou-Ndakarou, qu'en pense justement le concerné ? Eh bien, Khalifa Sale se rejouit de la participation massive des conseillers à ce scrutin. Le maire de Dakar, Fairplay, a tenu également à féliciter la coalition Beno Bokyaka qui a perdu le département de Dakar devant sa coalition. Je vous propose d'écouter Khalifa Sale au micro d'Al-Hasanba et Yunus Diata. Je voudrais rendre grâce à Dieu, prier sur le prophète, remercier les populations de Dakar, remercier toutes les autorités, parents, amis, tous ceux qui nous ont soutenus accompagner durant ces moments d'épreuve, féliciter et remercier les électeurs de Dakar, tous les collègues qui se sont mobilisés pour permettre ce jour où la démocratie s'est exprimée. C'est l'occasion donc de remercier tout seul le monde, remercier les conseillers d'Ande Tahaou-Ndakar qui ont permis cette belle victoire, dire que la leçon à en tirer, c'est que l'oudule de goudouyade, t'ouduyade l'ouurle, mais surtout l'ounec d'enkaïbok, d'enye Bolé, d'enye Ande. Confirmation pour vous, vous l'avez dit, le saboté ? Oui, je vous l'avais dit que ce serait un vote, ce serait la confirmation de 2014. Je vous l'ai dit ce matin. Et y'a le mot que de falbop. Parce que comme y'a le deux femmes, selon Antela. Et du côté du camp présidentiel, la victoire d'Ande Tahaou-Ndakar n'emballe pas. Zahra Yantiam Puto pense qu'Ande Tahaou-Ndakar a perdu du terrain. La ministre conseillère du chef de l'État pense qu'il est inopportun de parler de défaite parlant de sa coalition Beno Bokeyakar. Selon elle, c'est tout simplement la capitale Dakar qui connaît une nouvelle configuration. Tout le contraire de Banda Diop, le maire de la Padua, par ailleurs membre de la coalition Ande Tahaou-Ndakar, estime que leur victoire est tout à fait méritée. L'échec de Dakar ne constitue point une défaite pour la coalition Beno Bokeyakar de la vie de Zahra Yantiam. L'enseignement à tirer peut se résumer en deux points. Le premier point c'est que l'enjeu n'était pas Dakar, puisque sur les 80 sièges qu'il fallait, Dakar ne représentait que 3 sièges. L'autre élément également c'est qu'une élection ne peut pas se mesurer à l'aune d'un seul département sur 45. Dakar n'est pas à négliger pour toute élection, reconnaît la ministre conseillère du président Salle. Le travail pour la récupération va se poursuivre. Au-delà de la victoire d'Ande Tahaou-Ndakar d'hier, c'est qu'il y a une nouvelle configuration qui se décide sur Dakar. Tahaou-Ndakar, renforcée par une autre coalition, à savoir celle des libéraux, a beaucoup perdu du terrain. Je suis d'accord avec vous que Dakar est une capitale et pour la symbolique de la chose, il faut nécessairement être majoritaire à Dakar. Nous nous y attelons. Les deux listes en tout cas les plus importantes, c'est-à-dire la coalition Ande Tahaou-Ndakar et la coalition Beno Boku-Yakar, toutes les deux coalitions sont de Ande Tahaou-Ndakar parce qu'ils se sont revendiqués de Ande Tahaou-Ndakar. Même j'ai entendu des voix autorisées de la coalition Beno Boku-Yakar qui revendiquent leur appartenance à Ande Tahaou-Ndakar. Peut-être leur démarche a été un peu une démarche singulière. Et quelle analyse faire de la victoire d'Ande Tahaou-Ndakar ? Même des formations politiques qui avaient demandé le boycott ont vu leurs militants nous conforter au niveau de Tahaou-Ndakar. Et vous savez, l'analyse de ces élections-là, ce n'est pas l'analyse de l'écart, c'est l'analyse de la victoire. Une victoire, même si c'est une victoire d'un point, c'est une grande victoire. Aujourd'hui, vous allez dans le clan de Tahaou-Ndakar, je suis sûre qu'ils ont une victoire amère. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Le maire de Padoyer a dit que c'était une victoire extriquée. L'unité Beno Boku-Yakar est en Tahaou-Ndakar possible. Et ce, pour mieux s'orienter vers les préoccupations des Dakarois, puisque les élections sont maintenant derrière nous. Et pendant ce temps, LDR ISL répond à ses détracteurs. Baba Karniaï, membre de la coalition, pense que cette élection, la première pour leur parti, a servi de test. Un test dont les résultats sont d'ailleurs assez significatifs pour les membres de ce parti, qui n'en espéraient pas plus de leur formation née il y a moins d'un an, et surtout n'ayant toujours pas de récipicés. Nous écoutons Baba Karniaï au micro d'Al-Khassan Bayou Nusdiyata toujours. Nous ne jugeons pas avoir perdu ces élections-là. Nous en avons tiré une très très grande satisfaction. Vous savez, le LDR ISL, avec le président Mordian Fada à sa tête, n'a pas une culture véritablement de boycott d'élections. Nous avons participé à ces élections-là, et nous avons été présents dans les 33 départements sur les 45 contre le pays. Je crois que pour un parti qui vient à peine de naître, qui d'ailleurs n'a même pas encore de récipicés, formels d'existence, c'est simplement une prouesse. Nous avons participé à ces élections-là en coalition électorale, telle que la loi nous le permet, bien que nous n'avons pas de récipicés encore. Et donc, dans les 33 départements, nous pensons que les résultats que nous avons quand même engrangés, nous satisfont au plus haut niveau. C'est un triomphe de la démocratie, et nous pensons qu'en tant que politique, en tant que républicain également, que les jeux ont été faits. Je crois que les plus méritants, sous certains aspects, ont quand même pu avoir, en tout cas, sortis victorieux de ces échanges-là. C'est la démocratie qui en sort grandie, c'est notre République qui en sort également fortifiée. Allez, l'actualité politique bouclée, parlons de la tabaski. Avec l'approche de cette fête, nombreux sont les secteurs qui peuvent connaître un regain d'activité. C'est le cas chez les laveurs de voitures, ces derniers. Pour ces derniers, plutôt, il est important de faire le plein et de travailler de façon acharnée pour faire plaisir aux parents restés au village à l'occasion de la fête. Omar Mamadou Bassouma. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À une semaine de la tabaski, Mohamed El-Sheikh, laveurs de véhicules établis, à côté de l'aéroport, les policiers d'Arsenghor ont presque doublé leurs charges de travail. Nous remercions le bon Dieu avec la tabaski qui arrive. Nous gagnons un peu plus d'argent par rapport aux périodes précédentes. On s'en sort vraiment, même si nous n'avons pas encore de quoi nous payer un mouton. Si tu vois que je travaille dur en cette période de tabaski, c'est pour avoir de quoi payer des habits à mes petits frères et petites soeurs, qui sont de village. Il faut que je trouve de l'argent pour qu'ils puissent porter des habits neufs, comme leurs amis. Là-bas, les gens sont encore regardants sur certaines choses. Ils sont encore loin de boucler le budget de la tabaski. Mohamed impute la faute à certains propriétaires de véhicules. Certains propriétaires de véhicules ne font pas nos affaires. Il arrive que certains d'entre eux refusent de payer parce qu'ils nous fréquentent depuis longtemps. D'autres nous payent 100 francs ou 200 francs au lieu de payer le prix normal, à savoir 500 francs. Ce chauffeur de taxi s'en défend. Moi, en tout cas, je n'en fais pas part en cette période où tout le monde prépare la fête de tabaski. Ce qui est normal, quand tu fais travailler des jeunes, c'est de les payer. Malgré tout, Mohamed Escher ne désespère pas. En attendant, c'est la course contre la montre pour pouvoir faire face aux dépenses de la tabaski. Tabaski toujours. Si le mouton est très sollicité sur le marché, tel n'est pas encore le cas pour les ustensiles de cuisine. Les vendeurs installés le long de la voie de dégagement nord s'inquiètent de la rareté des clients. Toutefois, ils gardent espoir de connaître le rush à la veille de cette fête que les Sénégalais affectionnent tant. Bira Mathior et Yaya Diallo sont allés à leur rencontre. Fournes, fournes carrés, fournes diambars, barbecues et autres ont lot de matériel de cuisine exposé ici sur la Védène. Tout semble se dérouler normalement. La seule fausse note, la rarité des clients à quelques jours de la tabaski. Ça ne marche pas pour le moment. Nous sommes là et attendons de voir ce que ça va donner. Peut-être que ça ira d'ici peu de jours. En général, c'est à trois jours de l'aspect que les chaudes bougent, mais actuellement, c'est vraiment compliqué. Ces vendeurs ne sont pas pour autant pessimistes, car l'espérance frottait les mains au fur et à mesure que la tabaski approche. Les fourneaux les plus chers, c'est les 200 000 francs. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous ne vendons pas à perte. On s'en sort quand même, l'essentiel, c'est de faire des bénéfices. Si les vendeurs pensent que les pièces sont abordables, ce n'est pas le cas pour cette cliente. Juste pour vous dire que les matériels sont très chers, excessivement chers, et je lui ai même posé la question, si je l'achète par exemple, comment je vais faire pour avoir un mouton ? Tout est vraiment cher, là il y a pénurie de moutons, et juste pour avoir un petit fourneau c'est un problème, donc tout est vraiment cher. Ah bah oui, je vais acheter, puisque c'est nécessaire, donc je dois l'acheter pour faire plaisir à la famille, donc c'est normal. L'affaire de la Tabaski annoncée pour ce 12 septembre, les vendeurs d'ustensuels et autres accessoires devront encore patienter quelques jours pour voir les clients arriver en masse. En attendant, dans les marchés, c'est l'effervescence, la Tabaski, une période de vache grasse pour les pickpockets, qui à l'instar des vendeurs font également leur chiffre d'affaires pendant cette période de fête. Au marché HLM par exemple, les commerçants trouvés sur place nous dévoilent leurs astuces pour contrecarrer les malfaiteurs, cher Hassan Afal. En cette période de Tabaski, les marchés sont pris d'assaut par les Sénégalais, mais dans ces foules, si certains sont venus se procurer des produits pour la fête, au même moment, d'autres cherchent à tromper la vigilance des commerçants. A notre niveau, ce sera très difficile d'éradiquer ces phénomènes de vol, parce qu'ici au marché des HLM, il y a beaucoup de monde, surtout en période de fête. C'est très difficile de ne pas se faire voler. Pour faire face aux différents stratégièmes de ces brigands, ce marchand, lui, mise sur son expérience. Nous avons duré dans le métier, nous avons ainsi gagné en expérience et nous reconnaissons les voleurs. Nous prenons maintenant nos dispositions. Dans cette boutique, le gérant, lui, s'est bien préparé en conséquence avec des vidéos de surveillance. Comme on a l'habitude de le faire, même avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement, il y a des commerçants qui sont aptes maintenant de reconnaître les voleurs comme les voleuses. Mais actuellement, dans le marché, il y a plus que des voleuses que des voleurs. C'est les filles qui font maintenant le métier là plus que les hommes. Mais nous, presque, on les connaît tous maintenant. Et en plus, on est apte maintenant d'avoir les caméras de surveillance pour les gros magasins. Mais quant au petit magasin, vous pouvez avoir deux ou trois éléments. Celui, l'autre pour la marchande, l'autre pour la surveillance. En collaboration avec les forces de l'ordre, les marchands attendent les vrais acheteurs et d'ici là, redoublent de vigilance face à ces voleurs. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Redressement fiscal à l'encontre de l'artiste Yusundur. Son staff monte au créneau et apporte la réplique à travers un communiqué. Le bureau de l'artiste confirme avoir reçu effectivement une réclamation du fisc portant sur la somme de 272 millions. En revanche, le staff de Yusundur s'étonne de la parution de l'information dans la presse. Les éclairages avec Aïssa Toupaïa. Redressement portant sur 272 millions. Yusundur en délinquance fiscale. Titre paru dans la presse de ce jour. Le bureau de Yusundur confirme à travers un communiqué de presse. Le bureau de Yusundur confirme à la suite d'un article paru dans la presse lundi 5 septembre 2016 avoir reçu l'objet d'un redressement fiscal sur lequel les services de sa comptabilité travaillent en vue de procéder aux vérifications comptables et aux formalités requises vis-à-vis de la fiscalité. A travers le même communiqué de presse, le bureau de Yusundur s'étonne de l'apparition de l'article dans la presse. Il souhaite toutefois que toute politique politicienne soit écartée, que les noms de toutes les personnes concernées par ce redressement fiscal soient publiés dans la presse au même titre que le président, directeur général du groupe Futur Média. Ce serait là l'avènement d'un Sénégal nouveau, selon ce même communiqué. L'actualité sportive marquée naturellement par l'exploit des Lyons qui ont obtenu leur ticket de qualification pour la Cannes 2017. Une victoire qui impose à la tanière toutefois une meilleure conduite à tenir pour éviter les désillusions des 2012 et 2015. A quelques cinq mois de la compétition, des analystes se penchent déjà sur la préparation de ces joutes. Reportage Cheikh Hassan Afal. Six matchs, six victoires. L'exploit des Lyons du Sénégal durant cette phase qualificative pour la Cannes 2017. Un parcours inédit, historique dans la vie de ces analystes. Pour une première, depuis que nous avons entamé des participations à des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, jamais une équipe nationale n'avait réussi à faire ce carton plein. Il n'y a pas mieux pour une qualification. Déjà, cette génération-là a écrit l'histoire de l'équipe nationale en faisant six matchs, six victoires. Ce qui n'est jamais arrivé depuis l'affiliation du Sénégal à la Fédération internationale FIFA en 1962. C'est la première fois qu'un sélectionneur national et son groupe parviennent à réaliser ce carton plein-là. Des victoires, mais pas de beaux jeux, un constat déplorable qui est cependant compréhensible. Moi, je suis un adepte de beaux jeux. Mais le plus important pour moi, on ne vous demandera pas quelle est l'équipe qui a mieux joué. On vous demandera toujours quelle est l'équipe qui a gagné. Et quand l'équipe gagne et joue mal, moi je préfère que l'équipe gagne et joue mal, que l'équipe joue bien et perd. Le regroupement d'une équipe nationale le plus long, c'est l'avant-CAN, quand on prépare la Coupe d'Afrique. On a trois semaines de regroupement. À part ce regroupement jugé long, trois semaines, tu ne peux pas travailler quelque chose de solide avec une équipe nationale. CAN 2012 et la CAN 2015, des campagnes décevantes qui devraient servir de leçon à l'UCC et Célion. Si on fait la comparaison entre 2012 et 2015, on va se planter. Parce que les générations ne sont pas les mêmes. En 2012, il y avait Amére Traoré avec une génération qui devenait vieillissante, avec les Momodou Nian, Souleymane Djaoré, Kader Mangan, qui est allé à la CAN avec une blessure. Avec un parcours sans foot, les Lyons du Sénégal se doivent maintenant de mettre en leur faveur toute l'expérience amassée durant les éditions passées. Et puis de football, nous passons au handball. Thal, vainqueur de la Coupe du Sénégal, l'équipe féminine de handball de Rufisque refuse d'être une équipe vieillissante. Malgré l'âge avancé de ses joueuses, une conviction de son coach et qui s'est exprimée en marge d'une réception à la ville de Rufisque. Je vous propose d'écouter Chérif Thal. Il est au micro de notre correspondant, Bira Diagne. Féliciter l'équipe du Sénégal de Guedam, qui a terminé cette saison pour remporter la Coupe du Sénégal. C'était l'objectif. J'essaie de préparer la saison prochaine pour essayer d'aller en Coupe d'Afrique au mois d'avril. Elles sont vieilles par l'âge, mais elles sont jeunes sur le terrain. Elles font des entraînements extrêmement difficiles. Extrêmement vieillies. C'est des vieilles, ok, mais elles s'entraînent durement. C'est pour cela, c'est ça qui fait la différence. Donc, quand on dit vieille, je dis ok, on est vieille. Mais on fait des entraînements extrêmement difficiles que les jeunes ne peuvent pas faire. Ce sera la différence. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en image à zéro heure. L'info qui continue comme d'habitude sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je m'en vais passer le témoin à Shérif. Bonsoir Shérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Au lendemain de l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le ministre d'État Mbaye Ndiaye est avec Manu Rakan dans un instant. Rebonsoir à tous. Et merci de vous informer sur TFM Miroir du Sénégal. Benobok Yacar aura la majorité au Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Une victoire un peu entachée puisque Dakar est resté fidèle à son maire. Quelle analyse, quel commentaire, quelles conséquences politiques ? Manu Rakan, bonsoir. Vous êtes avec le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Bonsoir Shérif. Tu as voté hier. Non, sûrement pas parce que tu n'étais pas concerné. Avec le ministre d'État Mbaye Ndiaye, responsable des structures de la paire, nous commentons justement ce soir les résultats.